Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog, c'est la suite du vlog que vous avez, si vous l'avez vu, de la dernière fois par rapport au dressing etc. Je l'ai reçu ce matin donc je suis trop contente. Je devais l'avoir entre le 3 et le 7 août et là on est le 30 juillet quand je filme. Et je l'ai reçu ce matin donc vraiment trop contente. Je vais vous montrer l'évolution qui n'a pas bougé depuis la dernière fois à part que j'ai démonté le lit. Vous voyez, mais juste ici il faudra qu'on le descende avec Alain, on fera ça dans la soirée je pense ou demain. Ça ne va pas me poser forcément de problème pour le dressing, au fur je le mettrai de l'autre côté. Donc je vais vous montrer un petit peu, vous voyez il y en a partout. Donc déjà avant de monter le dressing, je vais mettre tous les sacs etc. dans ma chambre. Les peluches aussi et comme ça j'aurai de la place pour le monter et là c'est le lit qu'il va falloir qu'on enlève. Donc il y a du taf quand même. Donc je vais prendre le temps, si je n'ai pas le temps de finir aujourd'hui, ce n'est pas grave, je finirai demain. Puisque là il est bientôt 16h. Ce matin on a été chez mon père pour continuer à bosser. Sauf que le pulvérisateur pour traiter nous a lâché donc on avait un petit peu les boules. Moi j'ai presque fini la maison donc c'est cool mais on est retournés à vendredi à l'année, on aura acheté un entre deux. Et après du coup ma mère nous a dit de venir manger le barbecque, je vais y arriver avec Pupy. Donc du coup elle a été chez ma mère, elle a pu se défouler et tout. Là elle est complètement à la chaise donc elle est en bas pour l'instant. Je pense qu'après quand elle va aller faire son sport, elle va venir avec moi. Et voilà je suis désolée, elle a la fenêtre ouverte mais il fait encore un peu chaud aujourd'hui. Mais voilà donc on va commencer à faire tout ça. Je me suis dit que j'allais faire avec vous puisque du coup on avait commencé ensemble. Et une fois que j'aurai déblayé toute la pièce, rangée correctement, je pourrai m'attaquer à mon dressing. Donc j'ai trop hâte. Donc c'est parti, on y va. J'ai dégagé une partie de la pièce, donc en fait toute celle qui était là quasiment. Au moins je peux y voir un peu plus clair. Là je peux repousser des choses si besoin. Le sommier et le matelas, je l'ai balancé ici. Et voilà mon dressing. Ouais comme ça, ça ne paye pas de mine. Donc j'espère qu'il va rendre comme je le souhaite. Mais là je vais le monter. J'espère que ce n'est pas trop compliqué parce que je déteste monter ce genre de trucs. Et c'est parti j'ai envie de dire. On va voir ce que ça donne. Je croise les doigts pour que ça rentre comme je veux. Je voulais vous montrer un petit peu l'avancée du montage du dressing. Donc vous voyez c'est un dressing comme ça en fait que je souhaitais. Donc qui sera vraiment, comment dire, on verra tout. Mais ce n'est pas grave, c'est vraiment ce que je souhaite. Et donc moi je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais vous le verrez totalement monté à la fin. Mais vous voyez c'est très simple puisque du coup c'est que de l'emboîtage. Pour l'instant en tout cas pour moi c'est relativement simple. Parce que je ne suis pas du tout montage de meubles. À part celui qui a et encore il faut qu'il soit simple. Mais du coup vous voyez ça a l'air quand même plutôt bien. Parce que c'est quand même bien épais. Donc je suis plutôt contente. Voilà donc pour l'instant je continue à le monter. Mais je voulais vous montrer les premières étapes qui sont assez simples. Franchement à faire. Après là il fait chaud donc j'ai chaud. Mais c'est plutôt simple. Donc on continue et je vous montre à la fin ce que ça donne. Voici donc le nouveau dressing monté. Je suis trop contente. Franchement il est super qualif. Enfin moi je le trouve vraiment très bien. Vous avez donc des housses vous voyez au dessus. Donc du coup je peux mettre des choses dessus. Il y a vraiment de la place. Il fait un mètre 82 en longueur et en hauteur. Donc franchement trop bien. Là vous avez une penderie. Vous en avez une autre. Ici que moi j'ai installé. Et une pour les longs vêtements. Plus des étagères ici et ici. Donc franchement pépite. Je suis trop contente. Il est vraiment très très grand. Comme vous pouvez le constater. Donc je ne sais pas encore où est-ce que je vais le mettre. En fait là la problématique ça va être la suivante. Puisque j'ai quand même ce meuble là. Celui là. A réintégrer correctement dans la chambre. Donc du coup c'est soit il va être ici. Et ce meuble là irait bien à côté. Donc vous voyez ici. Sachant que lui du coup partirait. Il y aurait plus de place. Ça serait épuré. Et lui il retournerait à sa place d'origine ici. Donc ça ça serait calé. Et en fait ici. Là je pourrais mettre des meubles. En fait pour les figurines. Autre option c'est mettre ce meuble là. Ici. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais vous le bouger en même temps. Alors en fait je vais vous poser. Je vais essayer de vous poser. Alors on va essayer quelque chose. Mais je vais... Oh vous êtes pas mal là j'ai l'impression. Ouais. Regardez pas ma tronche. Il est chaud. Donc on pourrait juste passer ici. Ah c'est super léger. Concrètement. Le placer ici. En mettant des cales. Parce que du coup j'ai le mur. Enfin les meubles. Le sol pardon. Qui est pas droit du tout. Et ça pourrait être pas mal. Sachant que c'est pour toute la place ici. Donc voilà. A voir. Je vais voir avec Alain ce qu'il en pense. Mais je trouve que ça fait trop masse. En fait. Donc je pense que l'autre option était la meilleure. C'est à dire ici. Et épuré des meubles plus bas là. Je pense que c'est la meilleure option. Donc là je vais me prendre 5 minutes. Je vais aller boire. Parce que comme vous pouvez le voir je suis luisante. Mes cheveux ne ressemblent à rien. Même les cheveux courts. Je vous assure. Vous avez super chaud. C'est une catastrophe là. J'ai honte de vloguer dans cette. Avec cette tête là. Mais bon en même temps il fait plus de 30 degrés. Donc voilà. C'est pas grave. Mais voilà. Donc il a été super facile à monter. Il a fond de traitement. Il est quelle heure ? 16h35. J'ai commencé le vlog à 16h. Donc en gros j'ai mis 20 minutes à le monter. Parce qu'après du coup. Avant de reprendre là. Vous voyez j'ai décalé tout. Tout ici. Mais je suis trop contente. C'est simple. En montage. Franchement il ne manquait aucune pièce. C'était super bien emballé. Enfin j'ai trop hâte de mettre mes vêtements. Pour voir ce que ça donne. Mais voilà. Je suis trop trop contente. Donc voilà. Je rêvais d'un dressing. Donc c'est un dressing qui moi me correspond. Qui me plaît. Ça va être ouvert. Aéré. Épuré. Tout ce que j'aime. Alors c'est sûr que c'est pas des beaux dressings de chez Ikea. Que tout le monde rêve. Mais moi je suis en fonction de mon budget. Ça me convient. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Mais il me semble que oui. Il m'a coûté 45 euros. J'en avais vu un Conforama qui avait juste une barre de dressing comme celle-ci. Et juste ça. Et encore c'était que de la ferraille. C'était même pas Cali à ce point-là. Que celui-ci. 64 euros en promo. Donc comment vous dire que là 45 euros. Il faut que je pense. Je vous mettrai le lien. Si ça vous intéresse. Et vraiment c'était rapide. C'est GLS qui livre. Vraiment. Ce matin j'étais allée vers 8h. Donc au top. Donc là je me prends 5 minutes. Et je vous retrouve après. Alors voici comment j'ai fait. Du coup j'ai mis ma commode ici. Avec Croque Mood. Donc je n'ai pas tout remis. J'ai mis le meuble à laine ici. Du coup vous voyez j'ai remis. C'est celui qui était dans le couloir. Voilà je l'ai implanté ici. Du coup quand on rentre vraiment ça fait très sympa. Et le dressing en fait je l'ai mis. Alors je vais me positionner ailleurs pour que vous puissiez bien voir. Alors je l'ai laissé ici. Ce qui fait qu'on a quand même de la place sur le côté. Un peu ici. Ça respire. Et ici j'ai remis du coup mon meuble qui était là. Faut que je regarde parce que j'ai pas l'impression qu'il est très droit. Mais voilà. Ou alors faut que je le décale au milieu. Je sais plus trop comment j'avais fait. Bref. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai pas encore mis les vêtements. Là je l'ai mis à teler. Là j'ai mis vraiment tout. Et du coup on va racheter un meuble pour le mettre. Donc ici. Mais après faut que je vois ce qui reste en fait en place. Parce qu'au final je devais acheter deux meubles comme ça. Là je peux qu'un seul. Donc en fait moi la collection que... Enfin ma collection qui était ici. J'ai pas de place du tout. Donc faut que je regarde tout ça. C'est pour ça aussi que je re-range la chambre. Et qu'il va falloir que je me limite à un moment donné. Et tout ce qui est peluche bah du coup va aller en mal. A part une ou deux. Mais bon faut vraiment que j'aménage tout avant. Et là du coup je rachèterai pour Alan. Parce que du coup pour Noël il va y avoir beaucoup de choses à mettre. Aussi donc voilà. Bref en tout cas voilà ce que ça donne pour l'instant. Je suis très contente. Maintenant je vais attaquer le dressing. Mais avant faut que je repousse tout ce qu'il y a là-bas. Pour accéder à mon ancien dressing. Alors voilà. J'ai presque fini de tout mettre. Alors j'ai encore du linge en bas. à repasser. Mais pour vous montrer un petit peu. J'ai pas encore aménagé le haut. Là j'ai mis tout ce qui est gilet long. Rangé par couleur. Là j'ai ma jupe longue. Là j'ai des robes ici. Et toutes mes robes suites pour l'hiver. Mes robes longues du coup sont beaucoup trop longues. Donc je ne peux pas les mettre ici. Donc elles vont rester dans le dressing. En même temps j'en ai pas non plus 36 000. Donc ça c'est pas très grave. En dessous j'ai mis des suites Disney. Avec tout ce qui est t-shirt Disney, licence, dragon, etc. Enfin il y a dragon. Et j'ai super naturel. Voilà. Sinon c'est du Disney. Là c'est des suites zippées. Donc il y a du Disney, du hors Disney. Là il y a trois suites. Un en croque-mous. Un Jurassic Park. Et un Stitch. Voilà. Je ne voulais pas non plus trop coller. Là c'est tout ce qui est short et jupe. La pantalon. Donc j'en ai encore qui sont en bas. Là j'ai mis ça ici parce que du coup c'est tout ce qui est spirit jersey et un sweat stitch que j'aime beaucoup. Donc du coup ça donne un peu de lumière. Donc là c'est assez sombre. Et là c'est des suites et des petits pulls que je mets principalement l'hiver. Donc je n'en ai pas beaucoup parce que j'ai refait du tri. Ici c'est tout ce qui est... Ok. Je pense qu'elle en a fait une bêtise. T-shirt manche courte. Pull manche courte. Vous voyez des petites choses comme ça. Ou des pulls sans manche. Avec tout ce qui est débardeur ici. Voilà. Et ici j'ai mis tout ce qui est t-shirt manche longue. Chemise. Sweat zippé celui-ci. J'aurais pu le plier mais bon il est un peu bizarre. Assez court. Enfin bref je me comprends. Donc ça reste comme ça. Les pulls longs. Enfin les gilets. Pull manche longue. Qui ne sont pas aussi longs que mes gilets. Et après des vestes. J'en ai mis très peu. Mais c'est blazer ou quelques vestes. Le reste c'est en bas. Donc ça restera en bas. Mais voilà. Du coup ce que ça donne. Je vais vous montrer. Quand vous rentrez. Voilà. Je suis trop contente. Ça fait trop bien. En tout cas moi ça me plaît. C'est surtout ça en fait le plus important. Et du coup normalement ça ne devrait pas bouger. Je pense. Enfin en tout cas j'espère. J'ai essayé d'équilibrer les poids. Donc voilà. Et en haut je peux en remettre. Donc du coup c'est parfait. Donc je vais continuer. Mais je suis très contente de ce que ça donne. Alors après ça plaît ou ça plaît pas. Je vais vraiment vous montrer d'extérieur ce que ça donne. Voilà. Après là je pourrais au pire mettre des petits rideaux. Pour camoufler. Un truc comme ça je verrai. Mais voilà. Bon après tout ça faut que je range concrètement. Mais je suis très contente. Pour l'instant moi ça me plaît. C'est le plus important. Coucou. Donc on se retrouve. On est un jour bien plus tard. Même j'ai envie de dire 2-3 jours plus tard. Puisque quand j'ai commencé la vidéo. Après je me suis arrêtée. Parce que. Bah fallait que j'achète des mâles pour les peluches. Donc c'est ce que j'ai fait. J'en ai acheté 3 au total. Parce que j'avais des grosses grosses peluches. Donc du coup j'avais pas le choix. Que de les mettre pour l'instant en mâle. Et je les ai montés dans le grenier. Sachant que le grenier est une prochaine étape. Si j'ai le temps. Bah il me reste encore 2 semaines de vacances. Donc ça devrait aller. Sachant qu'on a beaucoup de choses de prévues pendant les vacances. Mais du coup. Voilà. Du coup j'ai laissé un peu en stand-by le dressing. Mais je vais vous montrer quand même. Puisqu'il y a un petit peu d'avancée. Je vous montre ça tout de même. Donc pour vous montrer en fait. Le lit a disparu. Donc on l'a descendu avec Alain. Donc il n'y a plus que ça. Que je dois m'occuper à ranger. Dans les deux trucs là. C'est des trucs à jeter. Là il n'y a rien qui a changé. Ça je vous avais tout ça. Je l'avais montré. Le dressing lui n'a pas changé. Ça c'est du linge à ranger. Donc je vais m'atteler à ça. Ça c'est à ranger correctement. Mais voilà. Il n'y a pas grand chose. Et après attention ma petite princesse de Wings. Ça j'ai vidé. Enfin il y a des trucs qu'il doit ramener chez sa mère. Ça c'est encore d'autres trucs. Alors regardez pas. L'idée n'est pas faite. En même temps crève de choses. Donc comment vous dire. Là c'est les jeux de société que je dois monter. Enfin il y a encore un petit peu de rangement ici. Et de tri surtout. Enfin pas de tri mais d'organisation. Sachant que dans ces deux sacs là. C'est des choses que je dois replacer. Et vu qu'on n'a pas encore eu le temps d'acheter le meuble. Qu'on va remettre ici. Pour l'instant je ne peux rien faire de plus. Enfin à part ranger correctement et tout. Mais alors attendez. Je vais vous reprendre de face. Mais du coup ce que j'ai à l'âme. Quand on aura le meuble. Du coup on partagera. Parce que forcément moi j'ai besoin de replacer. Tout ce qui est croque-mous etc. Parce que du coup j'ai fait place. Pour lui ici. Ce qui est normal. Parce qu'on sait partout. Donc j'aurai un côté. Il aura un autre côté. Et voilà. Tout simplement comme ça. Ça sera très bien. Mais voilà. Donc déjà là je vais essayer de. Que tout soit clair en fait. Dans le dressing. Pour que vraiment ça soit top. Et dans la chambre aussi. Parce que franchement. Voilà. Et je vais vous montrer. J'ai trouvé des petites choses. Alors attendez. Je vais essayer de vous poser. Ouais. Comme ça. J'ai trouvé des petites boîtes. Alors regardez pas ma tronche. Ma peau c'est toujours. Avec la chaleur. C'est une catastrophe. J'ai rendez-vous au thermato. Au mois de décembre. Je suis bien contente. On a vu. Enfin ma mère lui a dit ce que j'avais. Il n'a vu tout de suite. Il sait ce que j'ai. Donc c'est très bien. Alors. On a été chez Noz. Cette semaine. Et j'ai trouvé des boîtes. Des petites boîtes. Des petits paniers. Plastiques. Je vais vous montrer. Enfin ces petites panières. C'est super mignon. Et je me suis dit. Pour ranger mes sous-vêtements. Parce que mes sous-vêtements. Je suis désolée. La fenêtre est ouverte. Mais il fait lourd. Mes sous-vêtements sont dans mes anciennes. Dans mes anciens paniers. Et franchement. Ça me saoule. Parce qu'on ne voit rien du tout. Enfin bref. Je réaménage ça. Et quand j'ai vu ça. Ça m'avait pensé à. Pour mettre mes sous-vêtements. Ou autre chose. Mais du coup. J'ai craqué. C'était 1,99. Les grandes. 1,75. Les plus petites. Mais j'aime beaucoup. Donc en fait. C'est ce genre. De petites bannettes là. Et regardez-moi. Le design. J'aime vraiment beaucoup trop. Voilà. Donc. Très sympa. Donc ça. Dans mon nose. J'en ai pris un. Vieux rose comme ça. Et un gris. Pareil. C'est le même design et tout. Mais trop canon. Et donc. J'en ai pris deux comme ça. Et j'en ai pris trois. De cette grandeur là. Vous voyez. Et ça. Je trouve ça trop beau. Soit dans une salle de bain. Dans un dressing. Enfin. Vraiment. Ça fait. Très. Très. Ancien. Entre guillemets. Ça fait un peu boudoir. Vous voyez. Ce style là. Moi. J'aime beaucoup. Donc du coup. J'ai pris ça. Et. Pareil. On a trouvé une pop. Là-bas. Pour Alan. Une de Thor. Une exclue Amazon. J'ai payé 12,99. Donc ça valait le coup. Je vous en montrerai tout à l'heure. Et voilà. Donc là. Je vais continuer. Sinon le vlog va durer trois plans. Mais en même temps. Ça va être un vlog assez long. Je pense. Parce que du coup. C'est de l'aménagement du dressing. Et il est sur plusieurs jours. Je sais même pas. Si je vais avoir fini aujourd'hui. Mais voilà. Sachant que. Aujourd'hui. On est samedi. Quand je filme. Enfin là. À l'heure actuelle. On devait aller. Comment ça s'appelle. À la forêt. Cet après-midi. Et pique-niqué là-bas. Finalement. Il pleut. Donc on n'y a pas été. Et du coup. J'ai. Pendant plus de deux heures. Repeint en fait. Le bas. Donc une partie de la cuisine. Et une partie de la salle. Il me reste encore un grand mur. À faire. Mais j'ai plus de peinture. À la base. Je devrais juste repeindre. Un premier mur. De la cuisine. Finalement. Je me suis lancée là-dedans. Donc du coup. Il y a les trois quarts. Qui sont faits. Mais la semaine prochaine. On ira chez Action. Racheter de la peinture. Qui est très très bien d'ailleurs. Pour que je puisse finir. Donc ça. C'était une des choses. Que je devais faire aussi. Pendant les vacances. Donc elle est quasiment finie. Donc je suis trop contente. J'espère qu'on m'entend. Parce qu'avec le bruit. Et la fenêtre ouverte. C'est pas cool. Donc c'est parti. Je continue. Et je vous emmène avec moi. Un petit Banks. Qu'est-ce que tu fais là ma fille ? Qu'est-ce que tu veux mon coeur ? Tu veux être dans le flock de Winx ? Ouais. Bon. On se retrouve. Ça y est. J'ai nettoyé tout. Voyez. Regardez. Il n'y a plus rien. Qui traîne. C'est beau. Bon. Je n'ai pas encore fait notre chambre. Mais ça je vais m'organiser après. Donc là. Il n'y a rien qu'à changer. J'ai laissé l'organisation. Ça je ne me souviens plus si je vous l'avais montré ou non. Mais voilà. J'ai gardé mon gros pépère. Parce que c'est le tout premier gros stitch que j'ai eu. Et je l'aime énormément. Donc voilà. Ici du coup j'ai mis Blue et Ralph pour l'instant. Ils ne me posent aucun problème. Donc je les laisse comme ça. Ça c'est encore à ranger. Parce que je n'ai pas eu le temps. Voilà. Ça ne va pas changer non plus. Là il n'y a plus rien. Là j'ai mis le marteau et son socle. Et j'ai mis sa hache. Mais je ne suis pas sûre. La laisser là. Parce que je ne sais pas trop. Je vais la caler comme ça. Je pense que là on est pas mal. Ça c'est des vêtements que j'ai mis sur Vinted il y a déjà un petit moment. Mais il faut que ça dégage. De là en fait. Là ça n'a pas bougé. Et mon dressing. Donc je suis trop contente. Franchement il rend vraiment trop trop bien. Là j'ai juste rajouté mon petit sac Barbie ici. Donc du coup je suis trop contente. Et du coup la prochaine étape. Attention ma petite Wings. Ça pour l'instant j'ai mis ça là. Parce que c'est un carton que je dois monter. Ça elle doit le ramener chez elle. Elle a ne m'a dit. Ça c'est des peluches. Voilà bref. Et là ce qui va me rester. Donc c'est draps. Donc housse de couette. Tout ça que je vais garder. Ça a monté. Ça c'est une malle avec toutes mes trousses. Donc du coup de toilette etc. Donc ça c'est pareil. Je vais monter. Ça ça n'a rien que je garde là. Et au moins je sais que c'est dans le grenier dans une malle. Donc quand j'ai besoin j'y go. Ça c'est tout nos draps. Mais c'est pareil. Il faut que je fasse du tri. Parce qu'il y en a qui ne vont pas du tout. De chez Primark et tout ça. C'est trop court. Enfin bref. Ça ça n'a rien que je garde. Là c'est un colis. Mais il faut que j'enlève ce qu'il y a dedans. Ça c'est à remonter dans une autre malle qui est dans le grenier. Donc voilà. Il y a encore un petit peu de tri dans cette pièce là. Concrètement. Mais c'est pas grave. On va faire au fur et à mesure. Mais vraiment. Allez mon Wings. On se pose des pink. Mais vraiment. Voilà. Ça fait tout beau. Tout propre. Je suis trop contente. Vraiment de ce que ça donne. Donc voilà. Dites-moi ce que vous vous en pensez. De comment je vais aménager. Vous avez le droit de ne pas aimer. Il n'y a aucun souci. Mais c'est malgré que ça soit le dressing. Enfin mon dressing qui est là. Alain a le sien qui est dans les placards ici. Mais on a quand même fait en sorte d'avoir une partie de nous ici. Vu qu'on a eu de la place. Autant profiter. Pour vous montrer également. Donc là il y aura encore du changement. Parce qu'il faut que je raménage etc. Mais là j'ai mis tout ce qui est sous-vêtement. Etc. J'ai tout trié. Et donc voilà. Ici du coup. Ce que je vais faire. Donc ça j'ai juste laissé mes robes longues ici. Les affaires de Naïs qu'elle garde ici. Mais je vais voir à mettre un meuble à l'intérieur. Comme ça je pourrais avoir des étagères. Puisque j'ai des meubles en haut qui ne servent à rien dans le grenier. Donc voilà. Si je fais ça. N'hésitez pas à me dire si en vlog ça vous intéresse. Ou non. Et voilà. Donc trop contente. Donc là je vais trier tout ce qui est DVD etc. Parce que du coup on va chez mon frère demain. Donc pour qu'ils voient. Enfin bref. Peu importe. On s'en fout. Mais voilà. Le dressing est rangé. Il est fini. Il est tout beau. Tout propre. Donc je sais pas si je continue le vlog ou pas. Ou si je vous montre. Quoique de toute façon. Continuer le vlog avec ça à côté. Je vois pas trop l'intérêt. Donc je vais vous reprendre ça. Il est beaucoup plus simple. Donc je pense que je vais clôturer ce vlog là. Et j'en ferai peut-être un autre. Sur la suite. Quand j'aurai le meuble. Comment je vais aménager. Si je mets le meuble dans le placard. Un autre meuble dans le placard. Dites moi en commentaire. Si vous voulez un vlog là-dessus. Je sais qu'en général. Quand je fais tout ce qui est réorganisation etc. Ça vous plaît. Donc dites le moi en commentaire. Donc voilà. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501